Générique 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 Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement National du Nord. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National. D'abord parlons de Steve Lamort, de Steve à Nantes, le soir de la fête de la musique. Edouard Philippe a demandé une enquête à l'inspection générale de l'administration. Est-ce que vous faites confiance à cette enquête ? Je n'ai pas de raison de mettre en défaut l'appareil d'Etat. Je veux d'abord, avant de commencer, avoir un mot pour la famille. Moi je trouve, évidemment, et pour les proches de Steve, très triste ce qui s'est passé. Qu'une fête de la musique aboutisse à ce qu'il y a à mort en France n'est pas une chose anodine. Je veux donc penser d'abord à cette famille qui est durement éprouvée. Concernant cette affaire en tant que telle, ni vous ni moi n'en savons réellement grand-chose. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, que je pars du principe que... Mais vous avez lu l'enquête de l'IGBN, elle est assez précise sur le déroulé le soir même. Certes, mais je crois qu'il y a deux écueils, si vous voulez, vers lesquels il ne faut pas que le gouvernement tombe. Le premier, ce serait de charger le gouvernement, les médias ou l'opinion publique, de charger de façon inopportune les forces de l'ordre. Elles sont durement éprouvées. 45 suicides, je crois, chez... On y fait encore un hier soir. Voilà, dans les forces de l'ordre dans notre pays. Donc, aujourd'hui, faire un raccourci qui consisterait à dire les forces de l'ordre sont responsables de la mort de Steve, alors que les enquêtes ne sont pas finies, et que celles, vous l'avez rappelé, de l'IGPN... Viennent d'être rendues, mais celles de l'inspection générale de l'administration viennent d'être commanditées. Voilà. Bon, je pense qu'il ne faut pas charger les forces de l'ordre. De l'autre côté, l'autre écueil, ce serait un gouvernement qui chercherait à se défausser. Et on entend cette petite musique du gouvernement qui cherche à se défausser sur les responsables locaux. Ville de Nantes, organisateurs, alors que ça fait des années que cette fête de la musique se tient au même endroit, dans les mêmes conditions. Donc, je pense qu'il y a un espèce de flou. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui dit qu'il y a quelque chose de flou dans cette terrible histoire. Il dit qu'il y a quelque chose de flou, mais il affirme malgré tout qu'il n'y a pas de lien entre l'intervention de la police et la mort de Steve. Oui, mais on a le sentiment qu'il recherche des responsabilités ailleurs, chez, je vous l'ai dit, des autorités locales. Peut-être que les questions à se poser, c'est qui a donné les ordres ? Les ordres étaient-ils appropriés ? Étaient-ce les bons ? Parce que les forces de l'ordre en tant que telles, sur le terrain, elles répondent à des ordres. Elles répondent à une logique. Elles répondent à une commande. Ce que vous voulez dire, c'est que la stratégie, la stratégie globale, qui là, pour le coup, est une décision plus politique, vous paraît peut-être inappropriée ? C'est peut-être là qu'il faut chercher les raisons de tout cela. L'enquête le dira. Mais je pense que ce qui est important, c'est de refaire la chaîne de commandement. Parce que, si vous voulez, si c'est pour aboutir au fait de dire que ce sont des policiers, des CRS en tous les cas, localement, qui sont responsables de tout ça, ça me semble un peu court. Les CRS qui ont été dépêchés, étaient-ils d'ailleurs les forces de l'ordre appropriées ? La décision qui a été prise, a été-t-elle appropriée ? Certains, comme Jack Lang, qui n'est pas vraiment de votre bord, mais lui, il estime, il est l'un des créateurs, il est le créateur de la fête de la musique, et lui, il dit tout simplement, mais pourquoi avoir empêché ces jeunes de continuer à 4h30 du matin dans un endroit finalement assez isolé qui ne dérangeait personne ? Est-ce qu'au fond, enfin c'est la question qu'il pose, est-ce qu'il était nécessaire de charger ces jeunes ? C'est exactement les bonnes questions à se poser. Quant à vous êtes d'accord avec Jack Lang ? Oui, ça arrive. Mais ce sont les bonnes questions à se poser. Qui a donné les ordres ? Les ordres étaient-ils appropriés ? Ce sont aussi les questions que se posent les syndicats de police eux-mêmes. parce qu'il ne s'agit pas de les montrer du doigt. Ils ont répondu à des ordres. Et c'est comme ça que fonctionne bien d'ailleurs un appareil d'État. C'est quand les forces de l'ordre répondent aux ordres de leur hiérarchie. Donc les bonnes questions, elles doivent être posées, elles devront avoir des réponses. Et on a quand même le sentiment d'un cafouillage absolu, ce qui nous amènera probablement à parler du ministre de l'Intérieur, mais d'un cafouillage absolu dans cette affaire. Il est responsable, le ministre de l'Intérieur, si vous remontez effectivement toute la chaîne de commandement ? Est-ce que c'est à lui que vous pensez ? Écoutez, on va voir en tous les cas son silence est bruyant. Le silence de Christophe Castaner est bruyant durant toute cette affaire. Il a été très silencieux durant le mois et demi dans lequel les recherches de Steve se faisaient. Il a eu très peu de paroles compassionnelles à ce moment-là. Il dit avoir appelé la famille. Oui, il n'a en tous les cas pas diligenté lui-même les enquêtes ordonnées par le Premier ministre. Ce n'est pas lui qui était à la manœuvre. On a vu un ministre de l'Intérieur qui a été marginalisé par le Premier ministre. Mis sous tutelle, j'allais dire, il l'est naturellement puisqu'il est sous l'autorité du Premier ministre, mais il a été marginalisé. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez un ministre de l'Intérieur réduit au rôle de marionnette à côté du Premier ministre, qui opine du chef, qui ne prend aucune initiative, alors que dans cette affaire-là, c'était le ministre de l'Intérieur. Non, mais vous sous-entendez quoi ? Qu'au fond, il n'est qu'une marionnette, qu'il n'est plus vraiment là, et au fond, tant mieux si on vous écoute puisque vous n'avez pas l'air de trouver qu'il est forcément à sa place. Non, mais vous savez, quand j'entends des gens qui disent qu'il faut que Christophe Castaner démissionne, mais aujourd'hui, sur cette affaire, sur cette affaire, nous n'en savons rien de cette affaire. Donc, ce n'est pas cette affaire qui devrait conduire à la démission de Christophe Castaner s'il n'y a pas de preuve de dysfonctionnement des forces de l'ordre. En revanche, il y a mille raisons pour que Christophe Castaner ait quitté ce gouvernement depuis bien longtemps. En réalité, elle met dans la lumière la nullité de ce ministre de l'Intérieur, cette affaire. Christophe Castaner est un personnage limité. Il n'a aucune vision, aucune stratégie. Et je ne dis pas ça pour le plaisir de la rhétorique. Je dis ça parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Nous l'avons vu à l'œuvre avec les Gilets jaunes, où le moins qu'on puisse dire, c'est que sa stratégie du maintien de l'ordre a été peu couronnée de succès. Nous l'avons vu avec cette polémique grotesque qu'il a fait naître sur l'attaque de l'hôpital de la Salle Pétrière. Nous l'avons vu lorsqu'il a laissé les Champs-Elysées se transformer en souk au moment de la victoire de l'Algérie. Nous l'avons vu avec cette politique immigrationniste lamentable. Et nous le voyons ces jours-ci avec les chiffres piteux, les résultats piteux en ce qui concerne les cambriolages qui sont en hausse dans notre pays. Notamment dans la capitale. Et l'élu du Nord que je suis, permettez-moi de le dire, plus 10% dans le département du Nord. Eh bien écoutez, le bilan de Christophe Castaner est fort mauvais, très mauvais et aurait dû l'inciter à quitter ses fonctions, à rendre son tablier parce qu'il n'incarne pas cette fonction. Sébastien Chenu, vous parliez à l'instant du silence de Christophe Castaner pour que les téléspectateurs et les auditeurs aient toutes les cartes en main, qu'ils sachent qu'il a été de plusieurs fois cette semaine et la semaine dernière invité à répondre à nos questions, qu'il n'a pas souhaité y répondre ni aux nôtres ni à celles d'autres journalistes pour l'instant, d'après ce que l'on peut voir. D'ailleurs, c'est un peu le zèle du cancre. On l'a vu là depuis 24 heures partout, s'affairer, monter sur tous les fronts. Mais ne pas répondre aux questions des journalistes pour l'instant. Sincèrement, qui arrête de prendre les Français pour des imbéciles. Violence à l'encontre des politiques, une permanence attaquée pratiquement par jour depuis une semaine, notamment le fait de jeunes agriculteurs qui reprochent à des députés de la République en marche d'avoir voté en faveur du CETA. Christophe Castaner, toujours lui, parle hier d'attentats à propos du saccage de la permanence du député de la République en marche de Perpignan. Est-ce que vous trouvez que c'est le mot approprié ? On a plusieurs choses sur ce dossier parce que c'est un dossier sérieux. Christophe Castaner, en plus de son management délétère, comme on vient d'en parler, a visiblement un problème avec la rhétorique. Ce ne sont pas des attentats. Il faut condamner. Il précise bien les choses. Il a pris le temps de le préciser. Il dit le principe de l'attentat, c'est de préparer l'acte. Là, on a des gens qui sont venus avec des bidons d'essence. Ils s'étaient équipés et ont tenté notamment d'attenter à l'avis d'un parlementaire présent dans la permanence. C'est ce qui justifie à ses yeux l'utilisation du mot attentat. Oui, on voit bien en tous les cas qu'il essaie de justifier lui-même un mot qui a été employé et qui résonne autrement dans l'imaginaire collectif. On a bien compris. Il n'en demeure pas moins que tout cela est très sérieux. Moi, je condamne... Mais c'est grave, vous êtes d'accord que c'est très grave ? Je viens de vous dire, que c'est très sérieux. Je condamne toutes ces violences. Toutes les violences. Mais il ne faut pas avoir la condamnation à géométrie variable. Et c'est bien le problème. On a... Je vais vous donner deux exemples, si vous me permettez. La violence dans le monde politique, elle est malheureusement inhérente au monde politique. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis député d'une circonscription. Mon prédécesseur s'est fait mûrer et taguer sa permanence parce qu'elle ne s'était pas opposée au 49.3 sur la loi El Khomri. Une loi très antisociale. Elle avait accepté, elle était députée socialiste, de la laisser passer. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on s'est habitué à cette violence ? Non, mais... Donc, ça veut dire que cette violence, elle n'est pas nouvelle. Il ne faut pas que les députés En Marche puissent nous faire croire qu'ils sont les premiers victimes. Deuxième chose... Non, ils sont victimes tout de même. Oui, mais deuxième chose. Lorsque le député Rassemblement national Ludovic Pajot ou votre serviteur, nous sommes attaqués des dépôts de plainte, des procès, etc. Personne n'en parle. Personne n'en parle, madame. Vous n'allez pas jouer vous aussi les victimes. Vous ne pouvez pas reprocher... Je remets les choses en perspective. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas reprocher aux députés de la République En Marche de se victimiser et vous-même utilisez exactement la même stratégie. Je vais aller plus loin. Presque toutes les permanences du Rassemblement national en France ont été attaquées, saccagées, tagguées depuis des années. Nos meetings sont attaqués. Qui le dit ? Alors, ce que je veux dire, c'est que cette violence dans le monde politique que je condamne, elle est inhérente au monde politique. Il ne faudrait pas que les députés de la République En Marche viennent jouer un peu les cassandres, viennent nous dire qu'ils sont les premières victimes, etc. C'est faux. Alors, ils ont des affiches qui sont détériorées, ils ont des graffitis sur leur permanence. Tout cela n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas verdun non plus. Je pense que lorsque la République En Marche lance le hashtag violence, le jour où on retrouve le corps du jeune Steve pour parler des attaques de ces permanences, il y a un peu d'indécence dans tout cela. Mais est-ce que le fait de placer le refus de la violence dès le début n'est pas une bonne chose ? C'est ce que j'ai commencé mon propos par cela. Oui, mais on a un peu l'impression au final que vous dites bon, ce n'est pas si grave, vous relativisez. Non, ce n'est pas ça. Je ne relativise pas. Je veux dire, il ne faut pas qu'ils imaginent qu'ils soient les premiers touchés, que ça ne touche qu'eux et qu'ils deviennent des victimes expiatoires d'une politique. Après, est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question du climat de notre pays ? Moi, je crois que le climat de notre pays mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Oui, on est dans un moment... Comment vous le qualifieriez ? Tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est pas lié au hasard. Évidemment, je crois que les Français s'attendaient probablement à une autre façon de gouverner le pays. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron avait promis deux choses. Il avait dit si Marine Le Pen, ce sera le chaos. Donc les gens disaient avec Emmanuel Macron, ce sera la paix civile. On voit que ce n'est pas exactement l'inverse. Cet argument ne pourra plus jamais être utilisé. Oui, mais attendez. Pour vous, c'est un peu facile. Vous n'avez jamais été au pouvoir. Oui, mais nous aspirons à l'être. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les précédents, François Hollande avait promis d'apaiser le pays, Emmanuel Macron aussi. Vous promettez vous aussi que ce ne sera pas le chaos. Madame, on nous a fait un procès d'intention. Or, ceux qui nous ont fait ce procès d'intention, qui se sont nimbés de toutes les vertus, se retrouvent à devoir gérer un pays. C'est peut-être plus compliqué que de dire avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez nous affirmer Ce serait notre ligne d'horizon. C'est notre ligne d'horizon. Mais vous ne croyez pas que ce soit sa ligne d'horizon ? J'imagine qu'on peut faire au minimum cet accord à Emmanuel Macron qui n'a pas envie que ce soit le chaos. Pas moins que les autres. Mais Emmanuel Macron a mis les Français dans la rue les uns contre les autres de par ses politiques. Il a tendu le pays. Lorsqu'on laisse un 1er mai, Paris se faire saccager par les Black Blocs. Lorsqu'on laisse les Français pendant des mois se taper dessus dans la rue parce qu'on ne résout pas, parce qu'Emmanuel Macron ne résout pas les problèmes de fond. On voit que la situation se tend dans notre pays. Lorsqu'on prend des mesures qui n'étaient pas annoncées lors des élections dans le programme d'Emmanuel Macron comme le CETA, comme le Mercosur. En tous les cas... Le CETA, ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Le CETA était déjà négocié depuis Nicolas Sarkozy. Le Mercosur, ça ne l'était pas. En plus, on a vu tout ça après les élections européennes. Alors effectivement, il y a une réaction très dure des Français qui se sentent concernés et des agriculteurs qui sont quand même bien à la peine et qui ont compris qu'ils allaient être sacrifiés sur l'autel libéral d'Emmanuel Macron. Mais Sébastien Chenu, vous ne pouvez pas dire que les hommes politiques ne sont pas de bonne volonté, au moins au départ ? Je ne vous dis pas que les hommes politiques ne sont pas de bonne volonté. Je dis qu'il faut cesser les procès d'intention parce que cet argument qui consistait à dire avec Marine Le Pen, vos libertés publiques vont reculer. Avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. Il tombe de fait parce qu'avec Emmanuel Macron, les libertés publiques reculent parce qu'avec Emmanuel Macron, le chaos, il est constant depuis deux ans. Sébastien Chenu, parlons de cet accord européen. Cinq États membres, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande ainsi que l'Église italienne ont accepté de prendre en charge des migrants qui étaient partis de Libye, qui ont été sauvés en mer et qui ont donc pu accoster en Italie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je pense qu'elle n'envoie pas un signe de fermeté. Moi, j'ai toujours dit et le Rassemblement national l'a toujours dit, nous, nous sommes pour une politique nationale de l'immigration et accueillir des migrants sans arrêt, que ce soit un petit nombre ou que ce soit en plus grand nombre. Oui, mais c'est un signe qu'on envoie. Le signe, c'est celui de l'accueil de migrants. Moi, je pense qu'un homme qui tombe à la mer, je l'ai toujours dit, on lui tend la main, on le sauve des flots et puis on le ramène là d'où il vient. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait de ces 140 migrants qui étaient coincés sur ce bateau ? Eh bien, on les aurait ramenés de là où ils venaient, madame. On ne peut pas donner ce signe perpétuel. Vous avez vu que les chiffres des demandes d'asile de l'année ont explosé dans notre pays. Moi, si vous voulez, je veux bien intellectuellement me dire, il faut accueillir. Ce serait formidable d'avoir ce beau rôle, de se donner le rôle, parce que c'est toujours plus sympathique d'avoir le rôle de celui qui dit j'accueille sans condition. Ah oui, on est beaucoup plus généreux, mais on est généreux avec l'argent des Français. Moi, si je dis qu'il faut accueillir, alors je dis à mes électeurs de Denain, il va falloir faire de la place, il va falloir attendre un logement, il va falloir faire de la place dans les écoles, dans les cantines. Mais madame, 30, c'est un symbole. Aujourd'hui, c'est un symbole. Hier, ça a été bien plus de 30. Demain, ce sera bien plus de 30. Mais est-ce que vous n'agitez pas aussi un autre symbole qui serait celui d'une forme de marée, si on vous écoute, avec les mots exploser ? La réalité, c'est quand en réalité, ce n'est pas un si grand nombre que cela. Madame, c'est la réalité. Je vous ai indiqué que les demandes d'asile avaient explosé dans notre pays. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, le plus visible. Le gouvernement a fait voter l'élargissement du regroupement familial. Avant, le regroupement familial était possible aux ascendants, aux descendants. Il est possible désormais aux collatéraux, les frères et sœurs. Donc, si vous voulez, c'est une arrivée permanente de populations étrangères dans notre pays, qu'elles soient légales ou illégales, qui amènent à de véritables bouleversements et qui amènent, on le voit bien, des Français, à supporter financièrement, mais pas seulement, un certain nombre de difficultés supplémentaires à celles qu'ils rencontrent aujourd'hui et qui amèneront notre pays, encore une fois, à être fragilisés dans son tissu républicain. C'est ça que je reproche Emmanuel Macron. C'est que l'arrivée de populations qui n'ont pas la capacité de s'assimiler, à qui nous n'avons pas la possibilité de donner du travail, un logement, eh bien, continuent à déconstruire le tissu républicain. Vous n'avez jamais de doutes, Sébastien Chenu ? Oh, j'ai des doutes et heureusement... Des doutes, des émotions, notamment dans celui-ci, quand vous voyez qu'il y a 110 migrants qui ont péri en mer et 140 qui ont donc été recueillis, c'était le même jour. Oui, madame, je n'ai aucun doute en ce qui concerne ceux qui font du fric là-dessus. J'ai bien compris qu'il y avait des mafias, j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui, sur la misère humaine, faisaient du fric et je n'ai aucun doute en ce qui concerne non plus la capacité que pourrait avoir la France à accueillir tous ces gens. Vous savez, la dignité d'un être humain, ce n'est pas de l'accueillir pour l'entasser porte de la chapelle sous un pont ou sur un port dans le nord de la France. Ça, ce n'est pas ma conception de la dignité. Si c'est ça, accueillir des gens, alors, non, je n'ai pas de doute sur la nécessité qu'il y a à faire en sorte que ces pays se développent chez eux, à augmenter nos politiques de co-développement. Là aussi, le budget du co-développement, il a été réduit par le gouvernement Macron dès son arrivée, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Sébastien Chenu, vos alliés italiens, Salvini, Matteo Salvini, a finalement salué cet accord. Écoutez, Matteo Salvini, je crois, a repris le contrôle d'une politique migratoire chez lui. Il a salué cet accord, je ne l'ai pas vu, tout à l'heure par les Etats et de l'église italienne. Il voulait s'assurer que les autres prendraient leur part, et notamment, c'est le cas de ces cinq pays membres, et de l'église italienne qui prendra une grande part de ces migrants. Mais Matteo Salvini défend les intérêts de l'Italie, et je crois, si j'en regarde les quelques chiffres de popularité qu'il a, que visiblement, les Italiens lui sont grés d'avoir une politique ferme. Chiffre de popularité effectivement extrêmement élevé, chiffre de la croissance en revanche au plus bas en Italie, avec une récession qui menace. Croissance qui nous touche aussi, chiffre de la croissance qui sont mauvais également pour nous. Mais ils sont bien pires en Italie. Oui d'accord, mais elle part de plus bas aussi. Vous avez vu que les perspectives de croissance dans notre pays sont assez inquiétantes, notamment en termes de création d'emplois, puisque je vous le rappelle, les premiers emplois d'ailleurs qui sont détruits, ce sont des emplois d'ouvriers, d'employés, d'agents de maîtrise. Ce sont les premiers emplois qui souffrent lorsque la croissance baisse dans notre pays. Merci Sébastien Cheniot, on verra si la récession s'installe en Italie, si sa cote de popularité continue à monter. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, merci d'avoir été avec nous. Merci.